Bonjour tout le monde, ici Boreal pour une autre capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire faire le tour du camp Patillon. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le camp, ça va vous donner la chance de découvrir nos belles installations. Et pour tous nos campeurs qui ne peuvent pas être avec nous cet été, ça va pouvoir vous remplir de beaux souvenirs en attendant votre prochain été au camp Patillon. Alors, présentement, je me trouve à l'Arche qui est l'entrée du camp. Et on va aller faire le tour, alors suivez-moi. Donc ici, on se trouve devant notre gymnase, qui est un des endroits où on se retrouve pour faire des activités sportives. Le soir, notre gymnase se transforme aussi en salle de cinéma. On fait parfois aussi des dodos au gym. C'est un lieu de rassemblement, surtout aussi en moment de pluie. Et c'est un des seuls rares bâtiments qui est climatisé. Donc, on l'apprécie aussi beaucoup pour ça. Alors, nous sommes au terrain vert. Le terrain vert, c'est le terrain qu'on utilise pour faire toutes les activités extérieures. C'est un beau milieu de rassemblement. Et comme vous pouvez voir, il est super grand! Donc, il nous permet de faire plein plein de choses pendant l'été avec nos campeurs. Alors, je me trouve présentement devant le passage de Milan pour aller vous montrer à quoi ressemblent nos cabanes dans les arbres. Alors, on peut les utiliser avec nos campeurs pour manger à l'extérieur. Juste ici. Ou pour encore, une petite excursion de camping. Nous sommes situés devant la forêt enchantée qui est bondée d'animaux et de passage de lutins magiques. Donc, quand on rentre dans la forêt enchantée, il faut vraiment garder les yeux ouverts pour essayer de repérer des animaux ou des lutins qui passeraient très rapidement. On a aussi ici, juste ici, notre gardien de la forêt enchantée qui se réveille la nuit pour s'assurer que sa forêt reste saine et sauf. Alors, visitons la forêt enchantée. Nous avons des petits amis cachés à travers de la forêt. Donc, il faut garder les yeux bien ouverts si on veut les apercevoir. Nous avons une traverse de lutins. Des modules pour jouer. Donc, notre bateau pirate est souvent utilisé pendant l'été pour faire des animations avec nos campeurs ou pour tout simplement grimper à l'intérieur et jouer. Alors, voilà où nous installons les tentes de nos campeurs quand nous faisons du camping pendant l'été. Du camping adapté, bien sûr. Et par la suite, nous pouvons faire des feux de camp, souper et déjeuner sur le feu. Très loin de notre site de camping, nous avons juste ici notre cabane des lutins. Donc, c'est une petite cabane où vivent les lutins magiques de la forêt enchantée. J'avais préalablement demandé aux lutins magiques la permission de pouvoir visiter leur maison afin de pouvoir vous la montrer dans notre capsule vidéo. Et ils ont gentiment accepté. Donc, je vous montre à l'instant la demeure de nos lutins magiques. Saviez-vous aussi que dans notre forêt au camp à pions, on a un fort, une piste d'avertisme, une tyrolienne et un avion? Alors, je vous amène présentement à la plage du camp Papillon. Donc, c'est ici, pendant l'été, au camp Papillon, qu'on fait nos baignades générales avec tous nos campeurs. Donc, particulièrement dans les chaudes journées d'été, on se rassemble tous ensemble ici. On fait des beach parties, il y a de la musique, on s'amuse tous ensemble. La plage est bien différente de ce qu'elle ressemble pendant les étés où nous recevons nos campeurs au camp. Présentement, il y a seulement deux quais avec des embarcations réservées au chalet qui sont louées. Parce que oui, effectivement, au camp Papillon, on fait aussi de la location de chalet. Juste ici, nous avons notre fameux Wawaron. C'est l'endroit où nous entreposons toutes les embarcations notiques, les gelettes sauvetage, tout le nécessaire à la baignade. Au camp, nous avons aussi plusieurs plateaux d'activité, dont la bibliothèque. Mais avec moi, je vais vous en faire un tour. Nous sommes présentement en petit ménage d'été, mais voici un aperçu de notre merveilleuse bibliothèque. Donc, présentement, je suis à la Pâte d'éléphant. La Pâte d'éléphant, c'est l'endroit où on se retrouve à tous les matins pour faire une levée des couleurs. Donc, une levée des couleurs, c'est simplement un gros rassemblement avec tous les campeurs, les moniteurs, le staff du camp Papillon, où on chante des belles chansons pour commencer chaque journée. C'est là aussi que les thématiques de la journée sont annoncées et que les différentes activités. Donc, on fait aussi des feux de camp le soir, bien évidemment. Donc, on se retrouve présentement dans notre deuxième aire de feu. Donc, on est sous le préau. On aime particulièrement le préau parce qu'il nous permet de faire des feux de camp malgré les journées de pluie. C'est aussi un endroit où on va se rassembler pour faire différentes activités de plein air. Donc, par exemple, faire du tir des bois sur le feu. Donc, présentement, je me situe devant la chapelle. La chapelle qui est un des plus vieux bâtiments du camp Papillon. Au travers des années, elle a un petit peu perdu son côté religieux, mais ça reste tout de même un lieu de rassemblement au camp et surtout un lieu où on peut pratiquer des plateaux d'activités. C'est notre mur d'escalade qu'on utilise bien évidemment pendant l'été pour faire de l'escalade avec nos différents campers. Donc, comme vous l'avez devenu, on est présentement devant le pavillon des arts plastiques. Vous avez déjà vu le pavillon dans une autre de vos capsules vidéo, celle où on fait de l'art slime. Par contre, aujourd'hui, on ne pourra pas entrer parce qu'on s'est fait comme projet d'été de refaire les arts au complet. Donc, plus tard pendant l'année, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le pavillon des arts maintenant. Donc, on se retrouve présentement dans un de nos plateaux d'activités qui s'appelle le local de stimulation. Donc, c'est un local où on fait plusieurs activités avec nos campers, des activités stimulantes pour leurs différents sens. Donc, ici, on a un petit aperçu des cabines dans lesquelles nos moniteurs dorment pendant l'été. Donc, on a la cabine 8 jusqu'à 25. Donc, ici, on se retrouve à l'accueil du camp Pavillon. Donc, principalement pendant les étés, c'est l'équipe de l'administration qui travaille ici. Donc, il y a la directrice, les directeurs adjoints et les coordonnateurs. Sur le site du camp Pavillon, nous retrouvons aussi la clinique Pavillon. Donc, pendant l'été, on a deux infirmières qui travaillent d'arrache-pied ici sur le site du camp pour s'assurer au bien-être de tous nos campers. Donc, présentement, on est devant la cafétéria du camp Pavillon. Donc, c'est ici que tous nos campers mangent, chacun leur repas pendant l'été. On va en faire un petit tour à l'intérieur. Donc, voici la cafétéria de nos campers qui est malheureusement vide cet été, mais très belle avec la lumière du soleil qui entre à l'intérieur. Donc, voici le balcon arrière de la cafétéria. C'est l'endroit où les moniteurs se rassemblent la majorité du temps pour dîner tranquillement en observant la vue sur le lac. Donc, nous sommes présentement devant le Richelieu qui est un de nos pavillons campeurs qui a été tout récemment rénové et qui est adapté pour notre clientèle. C'est ce qui conclut pas mal notre tour du camp. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris pour ceux qui ne connaissaient pas le site du camp Pavillon. Pour nos campers qui malheureusement ne peuvent pas être ici cet été, j'espère que vous avez apprécié voir votre camp quand même malgré la situation. On espère fort bien vous revoir l'été prochain si c'est possible. Et inquiétez-vous pas de notre côté, on travaille fort pour préparer le camp et pour vous revoir le plus rapidement possible. Donc, bonne soirée à tous. Attention, Pavillon !